Ah, j'ai couru hier, j'ai mal au quiz. Hi ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, 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 bien... Ouais, écoutez, ça va, je suis plutôt bien dormi. Donc, quand je dors bien, en général, ça va. Plutôt la team, si je dors mal, je suis de mauvaise humeur, les gars. Bah, aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, hein. On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas, en fait. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans ma life. Qu'est-ce que je fais depuis que je suis rentrée ? Non, mais ça, ça, c'est pépite. Une brioche, c'est merveilleux de Fred. Ma vie, ma vie ! J'en ai acheté pour ma mère, elle n'en a même pas mangé, quoi. Par contre, je trouve qu'elle est un peu séchée, un peu trop séchée, la brioche. Ouais, elle est moins moelleuse qu'avant, la dernière fois que je l'avais achetée, elle était plus moelleuse. Je pense qu'elle est une non trop cuite. Je m'y connais, maintenant. Je vais mettre un peu Nutella. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée, Nutella. Ma mère, elle n'en mange pas. Ah, mais il y a un morceau chelou dedans. Est-ce que ça peut périmer, ce truc ? Mars 2024. Mais pourtant, ça sent bon. Ça fait, je vais goûter quand même. Il n'a plus trop le goût de Nutella. Vous ne me connaissez pas encore très très bien, parce que forcément, je ne filme pas toute ma vie. Mais il faut savoir une chose sur moi, c'est que je suis hyper tête en l'air. Une catastrophe. Mais les gens qui vivent avec moi, les gens sont autour de moi, ils n'en peuvent plus de ça. En fait, j'ai la voiture de ma sœur le temps que je suis sur Paris. Parce qu'elle a gardé sa voiture, ma sœur. J'ai laissé les feux allumés. Vous savez ce que ça donne. Quand tu laisses les feux allumés, la voiture ne démarre plus. Et vu que je vis dans le 77 à côté de Disneyland Paris et que, en fait, ce n'est pas pratique de ne pas avoir de voiture dans cette région-là. Et donc, ma voiture, elle est restée dans le 94. Puisque j'étais dans le 94. Enfin, ma vie est très compliquée. Il faut la suivre, là. Et donc là, je dois être dans le 94. J'ai demandé de l'aide à mon cousin. Je vais voir avec sa voiture si on ne peut pas rester genre 20 minutes branchés pour voir si la voiture, elle s'allume. Ça m'imitera de payer une batterie. Parce que, honnêtement, ça m'arrangerait de ne pas payer une batterie. Mais vu que je vais attirer les bonnes ondes, vous voyez, ça va marcher, 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 ça va marcher. Enfin, bref. Pourquoi je vous raconte ma journée ? Vous allez voir. Je suis bizarre, moi. Par contre, la brioche, là, j'aime pas. Elle a séché. Ça me dérange. Là, cette semaine, j'ai prévu de faire énormément de tournages pour prendre de l'avance. J'essaie d'être mieux organisée. Ça y est, je reprends ma vie en main, en fait. Ça y est. Dans les limies galères, partie 2. En gros, je vais prendre le bus pour aller à la gare. Mais, pas de bus. Il n'est jamais passé. Pourquoi ? Parce qu'il y a les travaux. J'ai les jambes pour marcher. Ça me sert à ça. Je vais envoyer un colis aujourd'hui parce que c'est trop tard. Je vais en vendre mes habits sur Vinted, là, parce que je me rends compte qu'en fait, je mets vraiment 10% de tout ce que j'ai. Je ne les vends pas chers et tout. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrais mon Vinted. C'est un peu un délire Halloween, là, le décor. Ouh, ambiance Halloween. Voilà les galères. On pousse. On pousse la voiture. Ça marche ! Comment je suis saucée ! Le sauveur. Mon sauveur. La mif. Anthony, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous ne l'avez jamais vu, mais ils l'ont déjà vu en Espagne. C'est mon cousin ! Mon cousin, il m'a sauvée ! Je l'ai vue, il m'a pleuré ! Ça, c'est le bruit du bonheur. Je suis garée en barri, mais à Paris, à tout moment, je vais fermer la voiture. Mais j'aime trop le risque, moi. Je vais aller voir si le truc que je veux tester, il est dispo. Là, les gars ! Du coup, là, je suis garée un peu à l'arrache. J'espère qu'il n'y a pas les policiers qui vont venir. Mais à Paris, c'est la galère. En fait, vu que je viens de récupérer ma voiture qui était en panne dans une autre ville, j'ai dû venir en voiture à Paris parce qu'après, je vais rejoindre des potes. Je vais manger au resto ce soir. Enfin, bref, vous allez voir de toute façon. Non, mais là, l'adresse que j'ai trouvée, en fait, j'ai vu ça sur le guide ultime. Je pense que vous connaissez maintenant le guide ultime sur Instagram. Et je me suis dit, non, je suis obligée de tester. C'est un truc de ouf ! Voilà, je vais en faire partie dans la voiture de Sarah. Regardez, c'est un sandwich XXL. C'est un sandwich XXL, les gars ! Sarah, je n'ai tourné ta voiture, promis. Non, mais là, c'est un truc de malade. Je crois que ça ne rentre même pas dans le champ, en fait. Wesh ! Je vais le poser là. Et hop, c'est pas très propre, mais j'ai pas le choix. Du coup, je l'ai coupé en deux, là, parce que c'est insupportable. C'est énorme ! Ils vendent également des pains au chocolat XXL, avec les croissants. J'aime bien le fait que la baguette, elle soit super fine. J'aime bien ce concept. Alors, moi, j'ai pris sandwich, caviar d'aubergine, parmesan, tomate cerise. Il y a de la salade. Le pain est super bon. Une bonne baguette française, ça fait du bien, là. Le sandwich, il m'a coûté 15 euros. Ça va ! Moi, je trouve ça de ouf, hein. Je pense qu'après, j'irai prendre un petit truc sucré, parce qu'il est trop bien de dessert, là. Ils font des grandes sandwiches comme ça, mais sinon, ils les font en plus petits. Genre, tu peux demander un quart, un demi, enfin... En vrai, c'est trop cool. Je vous mettrai l'adresse en description. La rue, elle est super sympa. C'est dans le premier arrondissement. On n'est pas loin, rue du Lourd. J'en ai mis partout ! Sarah va me tuer ! Voilà ! Ah ! Ah, ça vole ! Je me suis tâchée ! Je vais arriver au resto ce soir. Dégueu ! Non ! En plus, il y a des mains sales et tout. Oh là 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 ! Il n'y a pas pire que moi, hein. De Myriam comme moi, là, vous n'en voulez pas, hein. Et dans la boulangerie, vous avez plein de trucs à manger. Franchement, c'est genre comme traiteur et tout. Vous avez d'autres sortes de sandwichs. Vous avez rosettes, vous avez jambon, vous avez poulet, vous avez cavernes d'aubergines. C'est bien, il y a des options végées. On a l'impression, on l'adore. Je vais filer voir Maria, parce qu'elle va se faire percer le nez. Elle remplit son truc de faim, là. Déjà, comment s'est passé ton piercing ? T'as eu mal ou pas ? Ça m'a fait un petit peu mal. Ça m'a fait pleurer tout seul, mais elle m'a dit que c'était automatique. Parce qu'on m'a niqué les sinus. Là, en vrai, ça me... Genre, ça fait boum, boum, boum. Genre, je pense que... Genre, ça va, tu vis bien. En vrai, ça va pour l'instant, mais genre, ça me saoule d'avance de savoir que je dois faire des soins, quoi. Pourquoi j'ai fait ça ? Moi, je sais pas. Et du coup, Maria n'a pas mangé, donc je lui ai laissé la moitié de la baguette. Tu m'en rends compte, la moitié. La moitié, genre. Est-ce que la baguette est bonne, déjà ? Ça va, mais elle est dure, hein. Tu vois, là, ça m'a fait mal au piercing de mâcher, quand même. Arrête. Ça fait que c'était dur à enlever. Donc ça a fait une pression là-haut. Aïe, aïe, aïe. Pas fan. Désolée des bruits de bouche, mais Myriam, elle me filme quand j'ai la bouche pleine. Non, je suis pas fan, parce qu'il y a beaucoup de baguettes. En tout cas, là où moi, j'ai mangé, il y a beaucoup de baguettes pour pas grande garniture. Et même là où j'ai pris de la garniture, bon, y a pas... Ça manque de sel, je pense, déjà. Bah, moi, je trouve que c'est bon, mais ça... Enfin, à dégueu, tu vois. Ça manque d'assaisonnement, en fait. Ça manque de daï, je dirais, moi. Ah, effectivement. C'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure. J'ai oublié de le dire. Bah, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un goûter. Ça, on aime. Ça, on a pris ici, en fait. Ça, oui. Ça me va pas aller, là. C'est vrai. Nous sommes à Bo & Me. J'ai pris un cookie avec cœur, chocolat, cacahuètes. Maria, elle a pris un Paris-Brest pistache, parce que nous sommes fans de pistache, en fait. Voilà. Vous savez, ça me fait penser à quoi ? Le caramel du Sunday de McDo. Mais trop bon, ça, ça. Franchement, c'est trop bon. Avec le cookie, là. Non. C'est gourmand. C'est cochon. Franchement, ça a l'air incroyable. Moi, je veux savoir, est-ce que ça a le goût de pistache, surtout ? Tu vois, ça, c'est toujours la déception. Oh, non. En vrai, ça va. Pour sentir la pistache, vraiment, il faut prendre un peu de ce qu'il y a au-dessus, parce qu'au-dessus, ils ont mis de la pâte à pistache. Ça, ça a pas vraiment le goût, la mousse, là. Mais le dessus, ils ont mis de la pâte à pistache, donc il faut en prendre pour que ça sente. Ça va. Comme ça, là. Quand même, c'est bon. J'aime beaucoup. Je suis pas très fan du Paris-Brest, moi. J'aime pas. Je trouve ça lourd, tu vois. Mais là, j'aime, j'aime, j'aime. C'est super bon. C'est super bon. Ok, les petits potes, nous avions une réservation dans un restaurant, sauf qu'au lieu de nous mettre à 19h15, ils nous appellent pour dire non, non, finalement, c'est 20h30. Bonsoir, rien de grave. On est en train de se rabattre sur un autre resto, on est en train de chercher. En fait, on voulait manger africain parce qu'on adore ça. C'est un peu... Ah, la caverne du Couss-Couss. Noté 9,4. Ouh là là, prix moyen, 30 euros. Allez, salut la caverne du Couss-Couss. Nous sommes pas au bras. J'avais trop envie de manger, je sais pas, un mafé ou un yassa, là. Il y a un libanais. Il y a un libanais, ouais, c'est pas mal, je suis libanais. Au nom, quoi. Bonjour, messieurs. Il y a un bien, monsieur qui me regarde. C'est bon, on est chez BMK. Enfin, on a trouvé. Les alokos, ma vie. Moi, j'ai pris un mafé vegan. T'as pris quoi déjà, Amine, toi ? Un foutou ? Il a pris un foutou. Là, il y a un tièp. T'as pris quoi, toi ? Mafé de maman. Ça sent trop bon. Elle est incroyable, cette adresse. Vraiment, si vous venez sur Paris, il faut manger là. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Amine, c'est bon ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai la bouche en feu. J'ai pris du piment, j'ai la bouche en feu. Là, c'est bon. J'ai la bouche en feu. J'ai pris un mafé vegan. C'est incroyable. Regardez. C'est une bonne adresse, non ? Franchement, c'est pas mal, hein ? Ils valident tous, ils valident tous. Ils aiment trop. Là, c'est pas super cher et tout, mais tout le monde adore. Je suis au rayon sucré. Il n'y a pas de nouveauté. Je suis choquée, hein ? Mais en fait, le problème, c'est quoi ? C'est que je ne peux pas tout prendre parce que je suis toute seule à déguster et après, j'en fais quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501